Bonjour à tous, voici un résumé du cours sur les puissances. Alors commençons par une définition. On appelle A puissance n, par définition, la quantité A fois A fois A, n fois. Donc plus simplement, on le note A avec le n en exposant. Donc on dit également A exposant n. Donc par exemple, 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8. Et toujours par définition, on note A puissance moins n, l'inverse de A puissance n. Donc par exemple, 4 puissance moins 2, par définition, ça veut dire 1 sur 4 puissance 2. Dit autrement, la puissance qui est là a basculé au dénominateur et a changé de signe. Donc ça marche également pour des nombres qui sont positifs. Par exemple, 4 puissance 2, ça peut être parfois intéressant de l'écrire sous la forme l'inverse de 4 puissance moins 2. Donc la puissance 2 est devenue moins 2 en la mettant au dénominateur. Donc on utilise cette propriété soit en partant de l'expression qui est à gauche pour obtenir celle qui est à droite, où l'inverse, vous avez ça, et bien vous pouvez l'écrire sous la forme 4 puissance 2. Alors remarquez que 4 puissance moins 2 n'est pas un nombre négatif, puisque c'est 1 sur 16, et donc ça vaut 0,0625, qui est strictement positif. Cas particulier, c'est A puissance 1, qui est donc égal à 1, puisqu'on l'a répété une seule fois. Et je rappelle ici la règle des signes. Lorsque vous avez un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, on obtient un nombre positif. Lorsque les signes sont différents, donc moins par plus ou plus par moins, on obtient un nombre négatif. Et le produit de deux nombres positifs donne un nombre positif. Alors voici mon conseil dans la pratique. Par exemple, j'ai moins 2 fois 3. C'est de commencer par regarder uniquement les signes. Donc ici j'ai un moins multiplié par un plus, donc je ne m'occupe pas du tout du 2 et du 3. Je dis simplement moins par plus, ça fait moins. Et maintenant, je ne regarde plus les signes, mais je regarde uniquement les valeurs. Donc 2 fois 3. Donc ici, 2 fois 3. Donc de bien séparer la partie signe et la partie valeur. Donc ça fera moins 6. Et de la même façon ici, j'ai un moins par un moins, donc tout de suite j'ai créé un plus et je ne m'occupe plus des signes. Et ensuite, 3 fois 5, 15. Donc voici les propriétés à connaître et que vous pourrez retrouver dans le formulaire sur les puissances. Donc a puissance n par a puissance m, c'est a puissance n plus m. Bien entendu, vous pouvez apprendre cette formule par cœur, mais vous pouvez également la comprendre. Par exemple, si je dis 2 puissance 4 par 2 puissance 3, il faut imaginer ici 2 fois 2, etc. 4 fois. Et on continue, donc multiplié par 2 fois 2 fois 2, 3 fois. Donc si on compte, on en a bien 4 plus 3 égale à 7. On obtient 2 puissance 7. Ça fonctionne également avec les nombres négatifs. Donc 2 puissance 5 par 2 puissance moins 3, c'est 2 puissance 5 moins 3, c'est-à-dire 2 puissance 2. Deuxième propriété, a puissance n sur a puissance m, c'est a puissance n moins m. Alors il y a plusieurs façons de voir ça. On peut se ramener à ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, où je disais que la division n'existe pas. Une division, c'est une multiplication par l'inverse. Donc ici, a puissance n multiplié par l'inverse de a puissance m. Mais 1 sur a puissance m, on vient de voir à l'instant que c'est la même chose que a puissance moins m. Et donc je suis ramené à la formule précédente, où je vais faire la somme des deux puissances. Donc ça fait bien a puissance n moins m. Donc par exemple, 2 puissance 5 sur 2 puissance 2, donc si on applique la formule, ça fait 2 puissance 5 moins 2. Mais on peut également se dire que 2 puissance 5, c'est 2 fois 2 fois 2, 5 fois, divisé par 2 fois 2. Et donc là, on a une simplification par 2, et on a également une autre simplification par 2. Donc j'ai éliminé 2, 2 parmi les 5. Et donc il va me rester 3. Alors une remarque, si vous faites a puissance n divisé par a puissance n, donc un nombre divisé par le même nombre, ça fait 1. Et si on utilise la formule qui est là, ça fait donc a puissance n moins n. Et n moins n, ça fait 0. Donc on en déduit cette autre formule, a puissance 0 est égal à 1. Alors attention tout de même, le a ne doit pas être nul. Vous voyez que si le a vaut 0, ici on est en train de diviser par 0, et ça on n'a pas le droit de le faire. Donc si vous vous demandez à quoi est égal 0 puissance 0, eh bien en fait, cette écriture n'a pas de sens. Vous pouvez essayer sur votre calculatrice, vous verrez qu'elle vous met une erreur. Donc sur les calculatrices, la touche puissance, ça peut être un accent circonflexe, ça c'est si vous avez une casio. Par exemple 2 puissance 3, vous allez obtenir 8. Ça peut également être une touche notée x puissance y. Donc vous faites 2, x puissance y et 3. Ou parfois x avec un petit carré, et vous rajoutez donc la puissance. Autre formule, a puissance n puissance m, c'est a puissance n fois m. Par exemple, 2 puissance 5, puissance 2, c'est 2 puissance 5 fois 2, donc 2 puissance 10. Donc remarquez que lorsqu'il y a un terme commun, donc ici AA, ici AA, il existe une formule. Et lorsque c'est la puissance qui est commune, on a également une formule. Donc là ça fait AB entre parenthèses puissance n. Donc si j'ai 2 puissance 3 par 5 puissance 3, j'ai une puissance commune, donc le 3. Donc je peux mettre le 2 et le 5 ensemble avec une parenthèse. 2 fois 5, 10, le tout à la puissance 3. Donc c'est important de voir que A puissance n par B puissance m, il n'y a pas de formule. Puisqu'il n'y a pas de terme en commun, ici c'est A, ici c'est B, et il n'y a pas non plus de puissance commune, puisqu'on a n et on a m. Donc ça c'est égal à rien du tout. Dernière formule, A sur B puissance n, donc ça fait A puissance n sur B puissance n. Donc par exemple 10 puissance 5 sur 5 puissance 5, on met ensemble 10 et 5, une parenthèse, et le tout à la puissance 5. Donc ça fait 2 puissance 5 égale à 32. Au lieu de dire A puissance 2, on dit souvent A au carré, et au lieu de dire A puissance 3, on dit A au cube. Alors un petit point sur le signe de moins A puissance n. Alors par exemple, moins 2 puissance 3, donc il signifie moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc comme j'ai 3 termes, je ne sais pas faire, il va falloir que je regroupe les 2 premiers ou les 2 derniers. Si je regroupe les 2 premiers, ça fait moins fois moins, donc plus. 2 fois 2, 4, donc toute cette expression c'est plus 4, multiplié par moins 2. Et maintenant je recommence. Plus multiplié par moins, ça fait donc un moins, et 4 fois 2, ça fait 8. Donc ici j'obtiens un nombre négatif. Si maintenant je fais moins 2 au carré, donc moins 2 fois moins 2, moins par moins, ça fait plus, et 2 fois 2, ça fait 4. Et donc j'obtiens cette fois-ci un nombre positif. Donc on voit qu'en fonction de la puissance, on peut obtenir un nombre négatif ou un nombre positif. Si on veut une formule générale, ça serait de dire que si la puissance est paire, eh bien le résultat final sera un nombre positif. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez un nombre paire de moins, vous pouvez les mettre 2 par 2, donc par paire justement, et moins par moins, ça va se transformer en plus. Alors que lorsque vous avez un nombre impair de moins, vous allez pouvoir les regrouper 2 par 2, mais il en restera forcément un qui sera tout seul. Donc ici, on peut simplifier moins a puissance n par a puissance n, quand le n est paire. Et quand le n est impair, on peut également enlever la parenthèse, mais il restera un moins. Donc au lieu d'apprendre ces formules par cœur, il vaut mieux faire le petit raisonnement de se dire je peux les mettre par 2 ou pas, et donc ça me dira si j'obtiens un nombre positif ou négatif. Alors dernier point par rapport à vos calculatrices, lorsque vous voyez ce symbole-là avec un E, par exemple 253E06, ça signifie 2,53 multiplié par 10 puissance 6. Sur les machines récentes, on a plus ce E, mais on a directement fois 10, et on a le nombre en exposant. Je pense que c'est un nouveau nom. Comme on a dire, Je pense que c'est un nouveau nom. Et si on a l'air de plus, on a des embêtements, en ce sens,